Alors, c'est ce que nous avons dit, c'est un problème transversal, multisectoriel, pluridisciplinaire. Sans que nous avons éducation, nous avons un ministère qui a été en train de faire. Nous avons une formation, nous avons un ministère qui a été en train de faire. Nous avons une santé, nous avons un ministère qui a été en train de faire. Transport, non, habitat, non, infrastructure, non. Donc, plusieurs secteurs interviennent dans le domaine du handicap. Ce qui fait que donc, ça devient un problème transversal. C'est ce que nous avons dit. Donc, pour que nous avons une carte, nous avons une carte, nous avons une carte entre le transport, nous avons un travail, nous avons un ministère de transport, nous avons une carte. Pour la santé, non, pour l'éducation, tout le secteur, non. mais comme handicapés nous sommes en cité technique du ministère de la santé et de l'action sociale le ministère de la santé et de l'action sociale nous pouvons donner instruction aux collègues du ministre nous pouvons dire au ministre des transports vous pouvez faire ça pour le quartier comme conseil des ministres annoncer des réunions interministériales nous devons dire nous devons avoir une réunion interministérielle sur la question du handicap ou un conseil présidentiel sur le handicap l'intérêt est d'abord que le ministère sectoriel nous devons dire le président ou le premier ministre les handicappés ils devront dire le premier ministre ou le président nous devons dire instruction au ministère de la santé il faut faire ce qu'il faut pour savoir si le handicap il y aura la carte il y aura la carte il y a une mécanismes il y a une mécanisme qui nous devraient prendre des décrets quand vous regardez la loi prévoit il y a une mécanismes qui font d'appui aux personnes handicapées ils font d'appui les décrets il faut qu'ils devraient la décret Nous pouvons nous récupérer de l'argent. Le fonds nous permettra de vous accorder des formations courtes et qualifiantes. Ensuite, le fonds nous accompagnons par un financement. Nous pouvons nous faire des activités. L'article 48 de la loi est une haute autorité qui chère l'handicap. Pourquoi une autre autorité ? Si vous pensez, il n'y a pas de handicapés. Il y a un ministère, etc. Mais c'est la loi de trouver une autre autorité. L'autre autorité doit gérer l'aspect transversal du handicap. Parce que si on regarde la loi, l'autre autorité doit le loger à la présidence de la République. Donc, je veux dire qu'il n'y a pas d'un ministère, qu'il n'y a pas de handicap. L'autre mécanisme, c'est que le Sénégal doit ratifier la Convention internationale sur les droits des personnes handicapées. Et la Convention doit dire que si on le ratifie, il faut que le Sénégal ratifiez depuis 2010, si on le ratifie, il faut qu'on soit un mécanisme national dessus. Donc, l'autre autorité va pouvoir jouer le rôle du mécanisme national dessus. Dernier mécanisme important aussi, c'est de faire le travail. Parce que le travail aussi dit que si on a un recrutement dans la fonction publique, 15% doivent être handicapés. Il faut se réjouir du fait qu'il y a des handicapés qui travaillent dans la fonction publique. Il faut qu'il y ait 15%. Vous êtes à 6%. C'est 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 à 6%. Quand je suis allé en train de faire, que je suis allée à l'université de Murey et de Dakar, il y avait 4 handicapés. 4. C'est à 6. 1. 2. 2. 2. 1. 2. 1. 2. 2. C'est-à-dire qu'il y a Auguste Bassel et moi, nous avons été handicapés dans toute l'université. Maintenant, quand j'ai à l'université de Dakar, il y a eu des étudiants, il y a eu 500 handicapés. Je disais que c'est à l'université. Donc, les enfants ont fait un effort, ils ont travaillé, mais ils ont travaillé dans les environnements difficiles. Je le disais. L'école n'est pas préparée, si vous avez un diplôme, ils doivent être encouragés. C'est-à-dire que les enfants ont un diplôme, un handicap, un homme, un homme, un homme. Ils ont fait le gouvernement pour les recruter. On va venir ici. On va venir ici, à ce point de vue, parce qu'il n'y a pas de droit.